bonsoir et bienvenue à tous bienvenue sur rachel et c'est drôle de maths bienvenue à tous les élèves de 4e qui sont avec moi ce soir alors on va démarrer ensemble donc pythagore alors pythagore c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a créé un théorème incroyable puisqu'il va vous servir jusqu'à votre terminal d'accord donc moi je récupère des élèves en terminale qui se rappellent plus très bien du théorème de pythagore et j'en dis toujours ça tu l'as vu en quatrième d'accord donc c'est avec vous que ça se voit maintenant je pense que beaucoup le maîtrisent mais ça fait jamais de mal de le revoir une fois ensemble donc on y va déjà je vais revoir avec vous le théorème et un souffert des exercices attention ce qui est important aussi c'est la rédaction donc rappel numéro 1 le fameux théorème de pythagore n'hésitez pas à prendre une feuille un stylo même des petites fiches pour noter les rappels alors est ce que quelqu'un peut me dire quelqu'un peut me dire à quoi sert le théorème de pythagore à calculer une longueur me dit anaïs dans quel cas anaïs dans n'importe quel cas très bien donc attention johanna tu te trompes pour savoir si le triangle est rectangle on va utiliser la réciproque ça c'est la deuxième partie de mon cours donc effectivement le théorème de pythagore il sert à calculer une longueur dans le cadre d'un triangle rectangle d'accord alors je vous explique si je prends un triangle abaissé rectanglant j'ai pas moi d'accord on va se faire un petit dessin on a un triangle rectangle en a donc a b et c d'accord on sait que le triangle est rectangle vous ne pouvez pas utiliser le théorème de pythagore si vous n'avez pas validé dans l'énoncé que le triangle était rectangle c'est très important d'accord donc si le triangle est rectangle alors d'après le théorème de pythagore théorème de pythagore il nous dit que cette longueur là au carré plus cette longueur là au carré est égal à comment elle s'appelle cette longueur là la baissée quel nom elle a exactement l'hypoténuse on va l'écrire ensemble de rouge encore l'hypoténuse c'est facile de repérer l'hypoténuse elle est en face de l'angle droit d'accord donc c'est égal à l'hypoténuse c'est à dire ici baisser au carré ça c'est le théorème de pythagore et effectivement j'ai envie de noter utilité du théorème de pythagore calculer une longueur dans un triangle rectangle dans un triangle rectangle allez on se fait un exemple tout de suite ensemble pour voir comment on utilise ce théorème et comment le rédige proprement je vais prendre l'exercice 1 de votre feuille d'exercice c'est parti exor on a un triangle rectangle en a qui s'appelle l e a les a d'accord l e a rectangle en a a l et e et on met le petit angle droit le fait qu'il est marqué rectangle on sait qu'on va pouvoir utiliser ce fameux théorème de pythagore ok on a en plus à l qui vaut 5 à l qui vaut 5 ici et à eux ou eux aura qui est égal à 6,5 tout ça évidemment centimètres qu'est ce qu'on nous demande on demande de calculer la longueur l e c'est à dire l'hypoténuse donc fois l'interrogation l e est-ce que quelqu'un veut essayer de le faire avec moi à l'oral ou vous êtes encore trop timide avec moi est-ce que quelqu'un a envie d'essayer de le faire avec moi Anaïs alors Anaïs monsieur robot va t'activer ton micro salut Anaïs bonjour comment tu vas ça va merci super alors je t'écoute comment tu rédigerais ça du coup je mettrai d'après le théorème de pythagore ouais l a au carré alors à partir de maintenant si vous m'en voulez pas je vais mettre à chaque fois tp évidemment je vous invite d'écrire tp en contrôle c'est juste que j'ai un peu la flemme d'accord donc moi je vais mettre après le tp théorème de pythagore ouais donc l a au carré plus a e au carré alors attends j'aimerais juste qu'on rajoute quelque chose il faut quand même préciser dans ta rédaction que le triangle est rectangle en a c'est important alors d'après le théorème de pythagore rectangle en a dans le triangle l e a rectangle en a tu vois ou pas ouais deux points et là tu peux y aller donc l a au carré plus a e au carré l a au carré est égal l e au carré super jusque là je te suis parfaitement une fois qu'on a fait ça qu'est ce qu'on fait donc on met les longueurs à la place ok qu'est ce qu'on a comme longueur 5 au carré plus 6,5 au carré égale l e au carré oui ok là c'est le moment d'utiliser la calculatrice on joue pas au plus fort sinon on va faire des bêtises on remplace les valeurs dans la calculatrice et si on fait 5 au carré plus 6,5 au carré ça nous donne quoi la calculatrice moi elle me le donne sous fraction je sais pas pourquoi elle doit être mal calibrée t'as quoi comme calculatrice ? une casio basique basique collège ? ouais il n'y a pas un petit bouton SD ? elle y est mais attends donc ça fait ah bah non elle me donne toujours au carré moi j'ai 269,6 par 4 mais et si tu t'as 269,6 par 4 à ta calculatrice elle te met pas la non elle me met toujours en fraction je sais pas pourquoi t'es sûre que t'as pas le truc SD ? le petit bouton SD ? je le vois pas moi j'ai seconde mais ok à la fin du cours tu me parleras directement sur Whatsapp et tu m'enverras une photo de ta calculatrice d'accord d'accord alors là j'ai Johanna et Neila qui m'ont dit que ça faisait 67,25 d'accord donc on va leur faire confiance est-ce qu'on a réussi à trouver la longueur qu'on cherchait ? ben ça c'est au carré ça c'est au carré alors comment on peut trouver SD ? racine carré bien racine 67,25 et ben moi ça me donne toujours en fraction j'ai un problème ah alors il faut arrêter ce problème vite oui oui d'accord et là j'ai Ruben qui me donne un arrondi voilà au dixième un chiffre après la virgule c'est largement suffisant et ça fait effectivement 8,2 8,2 de quoi ? centimètres bravo on n'oublie pas les unités 8,2 centimètres et surtout on n'oublie pas t'es nouvelle ou pas Anaïs ? t'es pas nouvelle ? non 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 alors qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? on n'oublie pas on est fière et on encadre bravo je suis touchée très bien bravo Anaïs merci beaucoup merci beaucoup donc pour tous les nouveaux je ne sais pas si vous avez entendu Anaïs ce n'est pas une secte attention mais à la fin de chaque calcul s'il vous plaît vous êtes en quatrième mais n'oubliez pas ça vaut jusqu'à votre terminal lorsque vous arrivez à un résultat on n'oublie pas on est chère on encadre pourquoi ? parce qu'une copie propre avec des résultats encadrés nickel pour votre examinateur c'est beaucoup plus rapide de trouver le résultat et même si vous avez besoin d'un résultat que vous avez déjà trouvé vous allez le retrouver beaucoup plus facilement faites-moi confiance on est fiers on encadre ok bon exercice 2 3 minutes même par 2 minutes pour le faire mais avec la belle rédaction s'il vous plaît alors regardez bien il aime Noé N-O-E est un triangle rectangle en haut vous savez est-ce que tu as fait un dessin il aime ? oui ah ouais parce que moi je suis presque sûre que ceux qui se sont trompés c'est qu'ils n'ont pas fait de dessin juste Léo c'est bon Elie c'est bon c'est les deux seuls encore alors on y va on se fait un dessin on se fait un triangle rectangle rectangle en quoi il aime ? en O donc on met ici le O au niveau de l'angle droit et le N et le E on les met où on veut ça peut être là et là ou là et là on s'en fiche ensuite on note les longueurs on a N-O qui vaut quoi ? 5,7 ok et on a N-E qui vaut 18,5 et N-E c'est quoi ? c'est l'hypoténus d'accord alors on y va pour la rédaction j'ai marqué d'après le théorème de Pythagore ouais dans le triangle N-O-E rectangle en haut dans le triangle dans le triangle N-O-E rectangle en haut super et c'est là que c'est important vas-y je t'écoute j'ai marqué N-O carré plus O-E carré égale N-E carré pour l'instant t'as tout bon ok c'est le moment de passer en distance est-ce qu'on a la distance N-O ? oui 5,7 donc 5,7 au carré plus est-ce qu'on a la distance O-E ? non donc on la garde en lettres O-E carré oui est-ce qu'on a N-E ? oui 18,5 au carré 5 au carré je te rappelle que ce qu'on cherche nous c'est O-E oui donc ça on le laisse à gauche et ça à droite oui ça fait donc 18,5 au carré moins 5,7 au carré oui ok après je peux avoir une calculatrice monsieur robot ? après c'est peut-être moi qui ai fait une erreur mais quand on tape 18,5 au carré moins 5,7 au carré tu trouves quoi ? moi j'avais fait autrement c'est pour ça t'avais pas quoi ? j'ai écrit bah du coup j'ai écrit 32,49 plus O-E carré est égal à 342,25 donc t'es passé en distance avant ok ça à la limite c'est pas très grave et après j'ai marqué bah j'ai marqué du coup 342,25 moins 32,49 donc t'as trouvé quoi ? j'ai trouvé 309,76 ça je suis d'accord 309,76 maintenant comment on trouve O-E ? on fait une racine carrée la racine de ça ? oui ok et quand tu tapes ça à la calculatrice tu trouves quoi ? 17,6 ah bah t'avais bon toi alors il aime pardon j'ai cru que t'avais pas eu bon j'avais écrit dans le chat monsieur robot il me dit non on peut remonter dans le chat pour voir ? alors effectivement ça fait 17,6 des pommes ou des poires ? centimètres des centimètres très bien et qu'est-ce qu'on n'oublie pas il aime ? l'air qu'on en aime bravo allez est-ce que tout le monde a compris son erreur ? bah oui j'en étais sûre Coralie mon schéma était faux d'où l'erreur évidemment d'accord ? pour les autres est-ce que vous avez compris votre erreur ? j'ai hâte de voir ça je veux un 100% de bonne réponse sur l'exercice numéro 3 je vous laisse 2 minutes ça va Flavie ? oui super bien alors on y va pour l'exercice 3 on le lit ensemble tranquillement on le rédige tranquillement et ensuite tu me dis comment t'as fait au niveau des calculs alors c'est un triangle comment il s'appelle ce triangle ? S-E-L S-E-L vous avez remarqué que je prends des noms qui veulent dire quelque chose à chaque fois je sais pas si vous voyez c'est un effort énorme de trouver des trucs à 3 lettres alors S-E-L est rectangle en S en S donc ici on met un S après on met comme on veut le E le L ou le E et le L c'est pas important on a quoi comme longueur ? S-E égale 10,8 cm 10,8 et et E-L égale 11,7 cm ok tu l'as fait ton dessin ? non ah ok ok alors maintenant qu'on a le dessin devant les yeux on applique le théorème de Pythagore dans le triangle S-E-L rectangle en S t'es d'accord ? oui donc on sait que S-E plus E-L égale non S-E plus S-L égale E-L S-E plus S-L égale E-L t'es sûre de toi ? oui il manque pas quelque chose ? au carré il manque un petit carré trois petits carrés même un deux et trois t'es d'accord ou pas ? oui ok maintenant que t'as mis les carrés c'est déjà mieux alors maintenant on y va est-ce qu'on a la longueur S-E ? oui est-ce qu'on a la longueur S-E ? oui 18,8 18,8 au carré au carré S-L on l'a ou pas ? non non donc on le garde comme ça et E-L ? 11,7 au carré 11,7 au carré très bien donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça Flavie ? on fait 11,7 au carré non S-L S-L égale 11,7 au carré moins 10,8 au carré très bien ça tu peux le taper à la calculatrice directement tu me dis ce que ça te donne ? ça fait 0,9 au carré ça fait 0,9 au carré ah ouais ? 0,9 tout court c'est vrai ? moi j'ai pas trouvé ça 11,7 au carré attends je le fais en même temps 11,7 au carré moins 10,8 au carré j'ai trouvé 20,25 ah oui je me suis trompée 20,25 ensuite nous ce qu'on veut c'est pas SL au carré c'est SL tout court donc on met racine de 20,25 et on regarde ce que ça donne ça fait ça fait 4,5 4,5 ça fait pile 4,5 ou à peu près 4,5 ? pile 4,5 d'accord donc on a même pas besoin de la petite vague on met égal 4,5 au carré centimètre ouais pas de carré là c'est fini les carrés et qu'est-ce qu'on n'oublie pas Flavie ? on est fiers donc on encadre bravo t'as compris ta faute ou pas ? oui voilà ta faute à mon avis c'est que de base t'as même pas fait le dessin c'est très important ok merci beaucoup Flavie bien en tout cas j'ai eu énormément de bonnes réponses tous ceux qui n'ont pas eu la bonne réponse donc il y a Sophia je crois on en a quelques-uns mais peu importe est-ce que vous avez compris votre erreur ? c'est le principal pour moi que vous ayez bon ou pas je m'en fiche complètement ce qui m'intéresse c'est que vous compreniez vos fautes ouais c'est bon alors super on passe à mon deuxième rappel cette fois-ci la réciproque du théorème de Pythagore alors est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert la réciproque ? rappel numéro 2 réciproque du théorème allez je ne suis pas feignante je l'écris de Pythagore à quoi ça sert cette réciproque ? à prouver qu'un triangle est rectangle à savoir si un triangle est rectangle exactement parfait d'accord donc là cette fois-ci on est dans un triangle on ne sait pas s'il est rectangle mais on a les trois longueurs et on nous demande est-il rectangle ? ou quelle est la nature du triangle ? d'ailleurs pause pas pause café pause c'est quoi les natures possibles d'un triangle ? c'est quoi les natures ? on appelle ça la nature d'un triangle donc Anaïs me dit rectangle isocèle et équilatéral tout à fait très bien voilà c'était une petite parenthèse comme ça bon mais là c'est juste pour savoir si un triangle est rectangle et encore une fois je le dis mais ça c'est pour toute votre scolarité si dans un contrôle que vous soyez en quatrième en troisième ou même en terminale j'ai conseillé à des aides de terminale de venir assister au cours de ce soir parce que c'est des lacunes qui se traînent après si dans un contrôle on vous demande de montrer qu'un triangle est rectangle c'est quasiment toujours le théorème de Pythagore d'accord ? donc il va vous suivre très longtemps vous comprenez ? alors qu'est-ce qu'elle nous dit ? qu'est-ce qu'elle nous dit ? la réciproque elle nous dit que on se place dans un triangle mais alors là vous allez me dire bah Rachel il est rectangle ouais peut-être mais j'ai pas mis l'angle droit donc pour l'instant il est pas rectangle ok ? donc on va mettre je sais pas moi qu'est-ce qu'on peut mettre comme donnez-moi allez donnez-moi un mot en trois lettres qui n'existe pas dans mon poly qu'on rigole un peu loup allez hop il y a quelqu'un qui m'a dit loup non on va prendre le premier qui a répondu il y a Emi qui a répondu alors on va prendre E M Y je ne sais pas si ce triangle est rectangle et donc si E M au carré plus M Y au carré est égal à E Y au carré alors d'après la réciproque du j'ai la flemme donc je mets TP théorème de Pythagore le triangle est rectangle rectangle en quoi ? le triangle est rectangle et en quoi il va être rectangle ? il va être rectangle en M alors vous allez me dire si ça se voit sur le dessin mais même si vous n'avez pas de dessin regardez c'est la lettre qui se répète à gauche M d'accord ? rectangle en M allez on se fait tout de suite un exercice pour voir la rédaction ok ? je prends l'exercice 4 et on le fait ensemble est-ce que quelqu'un veut m'aider à l'oral ? je crois qu'il y avait quelqu'un qui a envie de passer à l'oral Ruben Ruben tu veux essayer ou tu préfères que je le fasse moi tout seul le premier ? tu as le droit de me dire fais l'exercice 4 je ferai l'exercice 5 tu veux bien ? alors on y va Ruben le micro de Ruben est activé ça va Ruben ? bonjour ça va ? bon alors exercice 4 soit Eli E-L-I un triangle tel que attends viens on regarde c'est laquelle la grande longueur parmi les 3 ? c'est Eli c'est Eli d'accord ? donc je fais un triangle qui ressemble à un triangle rectangle mais on ne met pas d'angle droit d'accord ? et tu me mets ici Eli d'accord ? c'est la grande longueur donc là forcément c'est E ok donne-moi les 3 longueurs s'il te plaît Eli 17 cm Eli fait 17 cm quoi d'autre ? LE c'est 15 LE fait 15 et E 8 nickel ok au niveau de la rédaction maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour montrer si ce triangle déjà est-ce qu'il est isocèle ? non donc déjà c'est sûr que non est-ce qu'il peut être équilatéral ? Ruben non il n'est pas équilatéral non plus d'accord ? donc la seule chose qui peut peut-être être c'est rectangle et pour ça on a notre super copain Pythagore d'accord ? ok on y va donc comment on va rédiger ça ? tu as une idée ou pas de la rédaction qu'on va donner ? ouais LE au carré plus EI au carré égal très bien ensuite égal je fais le calcul voilà parfait en fait ce qui est très important dans la réciproque c'est de ne pas écrire égal EI au carré parce que ça on n'en sait rien du tout 15 plus 64 ok 225 plus 64 15 au carré 15 au carré plus 8 au carré ça fait donc effectivement 225 plus 64 ce qui me donne ? euh tu as le droit à la calculatrice 300 non 289 289 je vois que tu as fait ça de tête bravo Ruben ensuite tu fais la même chose donc vraiment on fait à part ça et en dessous on fait la grande longueur au carré LI au carré c'est-à-dire ici 17 au carré 17 au carré 17 au carré ça donne quoi la calculatrice ? 289 289 aussi qu'est-ce qu'on remarque ? tu vas dire que on remarque que LE au carré plus EI au carré est égal à LI au carré donc donc quoi ? donc bah c'est un triangle un triangle rectangle mais il me manque juste un petit truc d'après la réciproque du théorème de Pythagore très important de le faire apparaître à un moment en ta rédaction ça donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle L E I ou E LI c'est pas grave est rectangle en quoi ? en E en E rectangle en E très bien merci beaucoup Ruben allez vous avez une minute chrono pour me chercher l'exercice 5 qui a envie de parler à l'oral un petit peu là ? Johanna allez ça va Johanna ? salut oui ça va bien merci et vous ? très bien alors on a un triangle LAC L A C alors attends c'est quoi le plus grand des trois côtés Johanna ? alors le plus grand des trois côtés c'est AC 8,4 cm ok alors attends on va changer ça je suis très fainéante ce soir donc c'est AC le plus grand donc ensuite je le place là et là on a L et on met surtout pas l'angle droit pour le moment on n'en sait rien alors attends que valent les longueurs ? LA elle vaut quoi ? 2,1 cm ouais L C 7,2 cm très bien et enfin AC 8,4 cm qui effectivement est la plus grande très bien donc là on va commencer à faire les calculs et on va voir si on obtient la même chose je t'écoute donc AC au carré tu commences par le grand tu as le droit oui ok oui AC au carré égal 8,4 au carré oui qui est égal à 70 racines carrées donc 70,56 très bien ensuite on prend les deux petits donc AL au carré et LC au carré donc 2,1 au carré plus plus 7,2 au carré super qui nous donne 56,25 alors j'ai envie donc hop mais il y a un problème là qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque AC est différent de LA plus LC au carré redis-le-moi s'il te plaît Johanna AC au carré voilà on remarque AC au carré est différent de AL carré plus LC carré différent conclusion donc donc d'après le réciproque du théorème de Pythagore le triangle à LAC on n'est pas rectangle exactement on n'est pas rectangle et comme en plus il n'est même pas isocèle et même pas équilatéral et bien il est carrément quelconque oui merci beaucoup Johanna merci à vous alors vous remarquerez que j'ai fini les exercices que j'avais prévus pour vous mais j'ai une petite surprise il me reste un peu de temps alors j'en profite ben oui je sais Anaïs en fait je m'étais dit comme je prévois toujours trop d'exercices après à la fin je suis toujours speed donc là je me suis dit je leur mets ça si j'arrive à les faire je leur rajouterai un petit exercice en plus donc là je vais vous poser une petite colle je vais vous laisser le temps de le faire et ensuite on la corrigera ensemble d'accord donc est-ce que vous êtes tous avec moi écoutez bien ce que je vais dire alors je vous explique ma petite colle ma petite colle c'est quoi ? c'est que vous connaissez tous les boîtes aux lettres d'accord donc là j'ai une boîte aux lettres de la poste alors je suis très 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 nulle en dessin donc ne m'envoyez pas si jamais les dessins sont moches on a une boîte de la poste si vous voulez je peux même le faire comme ça voilà la boîte de la poste et j'aimerais poster une lettre dans cette boîte d'accord ? alors voilà c'est une grande enveloppe la seule chose que je vous donne la seule chose que je vous donne c'est que là ça là ça fait 6 cm ici ça fait 14 cm et mon enveloppe elle fait 15 cm en largeur et 38 cm en longueur je n'ai pas le droit de la plier est-ce que l'enveloppe va rentrer dans la boîte aux lettres ? oui ou non ? on se retrouve dans 3 minutes on n'a pas le droit de la courber elle doit rester comme ça ça c'est courbé ça c'est plié pour moi elle doit rester comme ça intacte j'ai une élève qui a bien répondu donc je voudrais la faire passer à l'oral pour expliquer à tout le monde donc Charlotte ça va Charlotte ? oui très bien et vous ? très bien alors explique-nous Charlotte ton raisonnement alors en fait on voit que l'ouverture de la boîte aux lettres c'est un rectangle et donc il faut imaginer qu'on le sépare en fait par la diagonale en deux triangles rectangles parce que l'idée c'est que comme ça c'est sûr que ça ne passe pas là elle ne rentre pas parce que ça fait 15 et là on a l'ouverture pour 14 donc dans la raison comme ça ça ne va pas donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va essayer de faire rentrer la feuille en ? en diagonale merci en diagonale comment on fait pour calculer la longueur de cette diagonale ? on fait 14 au carré plus 6 au carré ouais tu utilises quoi le théorème ? le théorème de Pythagore ? bien sûr on utilise le théorème de Pythagore dans ce triangle-là on peut lui donner un nom A B C ok et du coup tu fais quoi ? on fait 14 au carré plus 6 au carré c'est-à-dire BC au carré plus AB au carré égale AC au carré donc tu as raison 14 au carré plus 6 au carré égale la diagonale au carré donc la diagonale elle m'a donné quoi ? 232 200 combien ? 232 232 du coup AC la diagonale fait combien ? fait la racine carrée de 232 soit 15,23 15,23 cm ok alors évidemment là il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu n'as pas dit si c'était des centimètres ou des millimètres je ne fais pas de piège de ce style d'accord effectivement mais j'aurais dû le préciser c'était des centimètres très bien alors maintenant qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on en pense Charlotte ? et bien on sait que la largeur de l'enveloppe fait 15 cm et que la diagonale de l'ouverture de la boîte fait 15,23 cm donc la diagonale est plus grande que la largeur de l'enveloppe donc l'enveloppe peut passer en diagonale magnifique très bien Charlotte est-ce que tout le monde a compris le raisonnement de Charlotte ? là j'ai Hubert qui me dit qu'il a bon il aime pareil l'Anna Anna bon ben tout le monde a compris en fait j'ai une équipe de surdoués dans cette équipe de 4e là bon bravo bravo à tous alors je vais rester comme d'habitude sur la fin du cours pour ceux qui ont des questions supplémentaires bonne soirée à tous et à dimanche prochain allez-y 1 1 1 2 1 3 1 – Sous-titrage FR 2021